40 éléments des pans métalliques viennent d'être réceptionnés par le fisté route dans la province du Nord-Kivu. Ces matériels vont permettre la construction de quelques infrastructures des bases à travers le pays. L'association Umoja de Kampemba dans le Okatanga a été formée sur les techniques de gestion de la chenille légionnaire du maïs qui détruit les champs des producteurs. Reportage à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. Quels sont les patriotiques de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo ? Un programme qui vise à soutenir nos vaillants soldats au front dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a été lancé par le ministre de la Jeunesse Yves Bounkoulou, nous dit Pioran Bouissaïdi dans ce reportage. L'intégrité et médiation électorale décident d'apporter son soutien au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. C'est la raison de cette rencontre entre le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante Paul Moïno Moulemberi et une délégation de cette institution. Leurs échanges ont porté également sur les questions qui intéressent le fonctionnement de la Commission d'intégrité et médiation électorale conduite par son coordonnateur, Jean Akaki Ouakak, accompagné M. Pierre Claver Kalonda, représentant de l'électorale Institute of Southdown Africa. A l'issue de cette entrevue, le coordonnateur de la CIME en a donné la substance. Dans le cadre du projet électoral à cour, c'est que la CIME qui est dans la médiation peut faire. Nous avons pu cerner les aspects liés à certaines montées de discours qui ne semblent pas corroborer l'aboutissement éreur du processus. Jean Akaki Ouak a en outre évoqué l'organisation d'un atelier de planification des activités de sensibilisation, de mobilisation et de médiation dans les tout prochains jours à Kinshasa. L'objectif est de participer à ce que les élections se déroulent de manière apaisée et que les résultats qui en résulteront ne puissent ébranler la paix sociale. Il est donc là de suivre la rencontre entre la Commission d'intégrité et médiation électorale avec le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante qui apporte son appui dans la sensibilisation, la mobilisation et la médiation. Le film animé hier par Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement a annoncé la suppression des 14 taxes qui va rendre l'économie congolaise attractive et donner à la RDC l'opportunité d'inviter plusieurs investissements. On écoute le porte-parole du gouvernement dans cet extrait choisi par la rédaction. Quand c'est les préoccupations exprimées par l'AFEC, disons mieux les exportateurs de la partie nord-kivu, vous avez une taxe qui est supprimée, vous en avez une autre qui doit subir le rabattement du taux. C'est une réponse structurelle. La taxe qui est supprimée, c'est le frais de couverture de café à l'exportation via les ports de Mombasa et d'Aresla. Celle-là, elle est supprimée. Ce prélèvement est supprimé. Le deuxième prélèvement, c'est les certificats d'origine internationale. Là, les taux devront être baissés. Mais ce n'est pas le ministère du Commerce seul qui va décider de cela. Nous le ferons en interaction avec le ministère sectoriel, le service concerné. Parce que c'est vrai, nous supprimons certaines taxes. Nous voulons que les taux d'autres taxes puissent baisser, mais nous devons veiller aux équilibres financiers nécessaires pour que la mission des services publics confiés à ces établissements publics puisse continuer à être exercée. Mais les décisions sont là. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Une délégation de l'office des routes est arrivée dans la ville de Goma pour réceptionner les conteneurs contenant des ponts métalliques modulaires, ponts commandés par le gouvernement congolais. Les précisions dans ce reportage. Le fils des routes qui séjournent à Goma depuis dimanche 17. C'est dans l'objectif de réceptionner le premier lot des ponts sur les centres attendus. Sur le terrain, il a été constaté la présence de sept conteneurs qui se trouvent déjà à Goma. Des ponts qui vont contribuer dans la réfection des routes dont les travaux sont exécutés par l'office des routes dans les provinces du Nord et Sud-Kivu. Occasion pour Écoto-Lulek et Salastin de remercier le chef de l'État pour ses gestes si louables ainsi que le DG de l'office des routes pour se plaidoyer. C'est ça le projet que la population aime. Donc les ponts, il n'y a pas de routes sans ponts. Il n'y a pas de développement sans ponts. Donc l'office des routes aura 100 ponts dans un quinquennat du chef de l'État. Personne n'aura pas mis ses prédécessions. Personne n'aura fait comme il fait le président Félix. Ça, il faut le reconnaître. Ça suivra le dédouanement des serpents pour qu'ils soient déployés directement dans les lieux où ils seront affectés, a indiqué le directeur provincial de l'office des routes Nord-Kivu. Il y a des sept conteneurs qui sont déjà dans l'entrepôt. Avec la délégation, ils sont venus voir en réalité si les conteneurs sont arrivés à Goma. Les conteneurs sont là. Près de 100 hectares de maïs ont été cultivés de la province du Okatanga, précisément de la commune de Kampimba. Les petits agriculteurs de Lubumbashi ont procédé à la récolte dans ce champ avec l'appui de l'ONG Land Olaïc. Ce reportage. L'agriculture reste le fondamental économique pour le développement de la République démocratique du Congo. A ce titre, sous l'encadrement technique de l'ONG Land Olaïc Venture Transet, l'association agricole Umoja de Kampimba, dans les territoires de Kampimba, va procéder en cette saison culturelle 2022 à la récolte du maïs sur 85 hectares situé dans le groupement Mukumbi au village Kampimba. Les experts du projet de lutte contre la chenille légionnaire d'automne réunissent le petit producteur de maïs autour de champs-écoles paysans où ils ont appris la bonne pratique culturelle au détriment de pratiques paysannes, en vue de prévenir et de minimiser les effets néfastes de la dite chenille. Au terme de la formation de bonnes opérations culturelles, les membres de l'association agricole Umoja de Kampimba ont pu cultiver 170 tonnes de maïs, dont la récolte, a été lancée par le représentant du ministère provincial de l'agriculture, l'inspecteur provincial du secteur agricole Kakoudi. Auparavant, le chef de projet de lutte contre la chenille légionnaire d'automne, en République démocratique du Congo, Moustapha Geyn, avait décrit la portée de cette campagne agricole. L'endroit où on a découvert pour la première fois la chenille légionnaire d'automne, d'outil immédiat, en l'espace de deux campagnes, en fait, l'association a fait des progrès extraordinaires. Le cultivateur a amélioré la production agricole en procédant par l'usage des sémences certifiées, des fertilisants raisonnés, du respect de la date des séminés, du sarclage régulier, entre autres témoignent la coordinatrice de l'association Umoja, Justine Condé, en remerciant l'Andolec Venture 37 pour les multiples formations et accompagnements techniques sous le financement de l'USAID. La bonne pratique culturelle demeure le rempart de lutte contre les dommages que cause la chenille légionnaire d'automne. Et puis de la province du Olomami, le gouverneur Yumba Kalinga a procédé à la distribution des motos dans différentes zones de santé de cette province, ce dont le souci de permettre la mobilité des superviseurs. La couverture santé universelle restant l'une des priorités du chef de l'État, voilà pourquoi les chefs de l'exécutif provincial du Olomami, Yumba Kalinga Mouchimbi Isabelle, A ses côtés, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, le membre du gouvernement provincial s'est mobilisé pour procéder à la distribution des motos, marques AG et Yamaha aux saisons de santé. Les vélos au relais communautaire du site de son communautaire, un appareil BCG, un kit de matériel d'échographie et autres matériels à la division provinciale de la santé. Le ministre provincial de la santé, l'honorable Tayari, a remercié le gouvernement provincial pour la prise en charge liée aux achats des plaques d'immatriculation. La gouverneure a demandé aux bénéficiaires et utilisateurs d'en faire bon usage et a procédé à la remise de ses engins au ministre de la santé qui, à son tour, a remis au chef de division de la santé. Cet acte de charité m'adréalise de votre part les soutiens du projet de couverture santé universelle prôné par le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tisekedi Tchilombo. Ses dons du gouvernement central, sous l'appui des partenaires de santé, est un geste salué par la population du Oulomami, étant donné que la gouverneure, représentante du chef de l'État en province, n'éménage aucun effort pour faire la visibilité des actions du président de la République en province. Pendant ce temps, dans la province de la Mongala, le gouverneur vient de lancer un atelier de formation à l'intention des jeunes de l'Isala. L'objectif est de lutter pour le développement des territoires de cette province. L'Institut supérieur technique médicale de Mbandaka, sept récipiendaires, dont quatre femmes et trois hommes, ont soutenu avec succès les travaux des fins de cycle en anesthésie et réanimation. C'est une première dans l'histoire des sciences de santé à l'Équateur, dans cette filière dont les prestataires sont quasi rares à travers les pays. Ils viennent tous d'achever les enseignements théoriques et pratiques sous l'encadrement des enseignants qualifiés, aussi bien de l'ISSEM Bandaka que de Kinshasa. C'est un ouf de soulagement pour le directeur général de l'ISSEM, professeur ordinaire Mputoubo Kengafostin, qui indique que la RDC ne compte à ce jour que 1520 des techniciens en anesthésie et réanimation, tous concentrés dans des centres urbains. La solution à long terme pour pallier cette carence reste, selon les profs, la formation locale des techniciens en la matière. Un récipiendaire élément de FRDC revient sur ses motivations. J'ai donné l'anesthésie, mais je n'étais pas anesthésiste. Alors, durant tout ce temps-là que j'ai travaillé dans la salle d'opération, alors, en 2018, quand j'ai entendu qu'à l'ISSEM Bandaka, il y a une option qui venait de souffrir, c'est l'anesthésie et réanimation, j'ai demandé à mes chefs. Alors, à ce moment-là, les chefs aussi m'avaient accordé afin que je vienne faire l'anesthésie et réanimation. La direction générale de l'ISSEM a plaidé en faveur de l'embauche de ces sept techniciens après la délibération. Et de la province de la Mongala, le gouverneur vient de lancer un atelier de formation à l'intention des jeunes de l'ISSEM. L'objectif est de lutter pour le développement des territoires de cette province. 2022 restera une date mémorable à inscrire dans les annales de la province du Kassé-Central. En effet, le gouverneur de province du Kassé-Central, John Kabea Shikai, a été présenté officiellement au cadre et agent de la police nationale congolaise du Kassé-Central. C'était à l'occasion d'une prise d'armes alignée et bien disciplinée conduite par les commissaires provincials et commissaires supérieurs principales Aimé-Claude Ouasson-Gaulois. Invité à s'adresser aux hommes des troupes, le numéro 1 du Kassé-Central a dit toute sa satisfaction d'être en présence de ceux-là même qui sont chargés de la protection de la population. C'est pour cela que je rends mes hommages les plus différents à son excellence Félix Antoine Tsekeji Tchilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police congolaise qui, dans sa vision, a matérialisé la réforme de la police nationale congolaise sur les réformes institutionnelles, la professionnalisation et la dotation des infrastructures et équipements. Il les a exhortés à attiser le feu ardent de la proximité qui se résume dans la vision du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tsekeji Tchilombo, qui stipule le peuple d'abord. On vient donc là de suivre le gouverneur de la province du Kassaï central qui a été présenté aux autorités policières. Et puis le territoire de Madimba se met sous le rail de développement. Une structure regroupant les filles et fils de Madimba a mis en place son comité directeur pour soutenir les initiatives de développement de la province. Les anciens territoires du pays, si pas les premiers de la République démocratique du Congo, et ce territoire est confronté à des difficultés de plusieurs ordres. Pas de route, une déforestation exponentielle, chute de la production agricole, manque d'infrastructures scolaires et sanitaires et autres. Face à ces tableaux sombres, Sanda Madimba se met en première ligne pour élever les défis de développement de ce territoire. Pour ce faire, à l'issue de son Assemblée Générale Constitutive, en présence des forces vives de ce territoire, un comité provisoire a été mis en place pour préparer les textes constitutifs et placés sous la présidence des Féliciens Malahonda. Nous avions raisonné pour créer cette association, vu ce que nous sommes en train de traverser dans notre territoire. Nous avons donné le nom d'un Sanda Madimba. Un Sanda, c'est un arbre totem. Dans tous nos villages, nous, le Congo, quand vous arrivez, il y a cet arbre-là qu'on appelle un Sanda. Quand il y a des problèmes, la population court autour de cet arbre pour résoudre les problèmes. C'est comme ça que nous avions raisonné. Nous devons tous être sous ce grand arbre totem Sanda Madimba pour essayer d'étudier ensemble, fils et filles de Madimba, ensemble pour étudier les problèmes de notre territoire. Sanda Madimba se donne donc la vocation de servir des cadres fédérateurs pour canaliser les aspirations de développement des filles et fils de ces territoires. Nous sommes au deuxième jour des examens d'État, revenons sur ce qu'a été la première journée au cours de ces grandes activités. Monsieur Kingandou, dans le territoire des Gungu, que le gouverneur de la Provence de Kuelou, Willy Itunala Hassan, a procédé au lancement officiel du jeu-preuve d'examen d'État, édition 2022. À la ceremonie de lancement de ces épreuves en présence des quelques membres du gouvernement provincial, membres du comité provincial de sécurité et quelques hauts placés du secteur de l'EPST, tout a commencé par les mots introductifs des divinités provinciales de l'EPST de la Provence éducationale Kuelou 3 qui a plus axé son suite sur la statistique. La lecture de la malle est de plus d'examens pour la certification en présence des élèves présents et en secondier, le gouverneur Willy Itunala distribue les items et visite quelques centres d'examen, question d'encourager ses finalistes avec la bénédiction du père Kiré de la mission Kingando. Bien avant son lancement, le gouverneur Willy Itunala a posé la première pierre de construction de la Citi. Kisunzu, dans le secteur portant le même nom, dans ces deux espaces, le gouverneur Willy Itunala a signalé qu'il est qu'un simple envoyé du président de la République, Félix Antoine Tisséry-Solombo, pour la matérialisation de sa vision sur la gratuité de l'enseignement. La province du Nord-Kivu aligne 63 769 candidats, élèves finalistes à la 56e édition de la session ordinaire de l'examen d'État 2022, répartie dans 190 centres. C'est au complexe scolaire Thérèse Amira que le gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant général Constantin Dima, a procédé ce londi 18 juillet 2022 au lancement officiel de ses épreuves nationales. Le gouverneur militaire a salué l'engagement ferme du président de la République, Félix Antoine Tisséry-Solombo, et du gouvernement pour la promotion de l'éducation en RDC. L'autorité provinciale caresse l'espoir de voir le Nord-Kivu sortir les meilleurs lauréats du pays à cette édition. C'est à l'Institut Tindakwango où s'est déroulée cette cérémonie. En présence de toutes les autorités provinciales et du délégué national, François Boukassamoukendu, inspecteur principal provincial, a dans son allocution salué les efforts fournis par les ministres nationaux de l'enseignement. Le technicien de l'EPST a présenté la fiche technique de ses épreuves dans sa juridiction Kwango 1. Et dans la parole, Jamari Petitamata, gouverneur des provinces, a rendu les hommages au chef de l'État pour l'effectivité de l'enseignement. Il a félicité les finalistes et les a invités à travailler pour l'excellence. Notez par ailleurs que 27 221 candidats ont répondu présents à cet examen sur toutes les tendies de la province du Kwango. Une délégation des directeurs centraux de la régie des OSA, c'est Jaune Aboukavou, de la province du Sud-Kivou, dans l'objectif d'évaluer le fonctionnement de cette direction provinciale, performer ses locales et bâtir. Un plan d'amélioration des indicateurs de la régie des eaux sud-kivou en vue de la maximisation des recettes. Serge Merle-Mata nous en parle. Accueillie au Pori aussi, c'est dimanche 17 juillet, par la direction provinciale de la régie des eaux sud-kivou, conduite par Valeur Tomba et ses collaborateurs. Antoine Moussoumi, directeur central de la clientèle et marketing, a expliqué à son arrivée qu'elles sont venues pour aider leurs collègues du Sud-Kivou à la mobilisation des recettes et amélioration des performances des agents. Nous venons à Bukavou pour une mission de travail dont l'objet est triple, à savoir faire le point sur le fonctionnement de la régie des eaux, c'est-à-dire évaluer les performances locales et puis voir ensemble comment bâtir un plan d'amélioration des indicateurs de la régie des eaux. Pendant cette mission, il sera aussi une occasion de rappeler les uns et les autres que la régie des eaux a besoin de moyens. L'État congolais et les entités décentralisées ici à la province du Sud-Kivou, c'est des milliards que le gouverneur draine avec lui. Les territoires, c'est des millions de francs congolais qui ne payent pas la régie des eaux. Et quand ils ne payent pas, comment la régie des eaux peut avoir des moyens de booster des nouveaux projets de développement pour adapter sa capacité de production à l'évolution démographique des nos populations, surtout ici, dans la ville du Sud-Kivou. Dans cette mission qui dure, sauf en prévue, trois jours, les visiteurs comptent organiser une assemblée qui va mettre sur une même table tous les agents, mais aussi une formation au profit de nouvelles unités. Le district de la FUNA, Kinshasa, va bénéficier de plusieurs ponts et passerelles en cours de construction. oeuvre du député provincial élu de Nguilingiri, Edi Eyeli, qui a procédé au lancement des travaux le week-end dernier. Willy Atunakov. Le district de la FUNA, au centre de la capitale, Kinshasa, sera désormais doté de plusieurs ponts et passerelles visant le désenclavement de cette entité. Et c'est à l'initiative de l'unique député provincial élu de Nguilingiri, Edi Eyeli Molangui, affectueusement appelé par sa base « Papa social ». Ce dernier a consacré la journée de samedi 16 juillet 2022 à la pose de la première pierre pour la construction d'un pont moderne qui sera jeté sur l'avenue Bondo reliant la direction Sayo à celle de 24 novembre dans la commune de Nguilingiri. Dès là, Edi Eyeli Molangui, accompagné par le membre de la fondation qui porte son nom, s'est rendu à pied sous les ovations frénétiques de sa base naturelle à la paroisse quimbanguiste Nguilingiri 2 située sur l'avenue Nyangara où il a inspecté les travaux de construction de deux autres ponts qui seront bientôt inaugurés. Après cette visite, direction Terrain Bondo où Edi Eyeli Molangui a donné les coups d'envoi de la quatrième édition d'un tournoi de football de jeunes dénommé Tournoi Edi Eyeli Molangui Challenge. Il mettra aux prises non seulement les huit quartiers de cette municipalité mais aussi et surtout cette année-ci les sept communes du district de la Founa. Ce match d'ouverture s'est soldé par la victoire du quartier Diomi qui a battu les quartiers Kimbangu par deux buts à zéro à la grande joie de ses fans en liesse. Autre valet de l'actualité dans le cadre de la promotion de la jeunesse la fondation Fleuve Congo a organisé un tournoi de football des jeunes pour promouvoir les talents on s'est dit Kenila. L'on peut dénicher des talents n'importe où en RDC en matière de sport même dans des quartiers populaires où l'avenir paraît sombre. Pakajouma en est un exemple. Lancé au mois de juin le tournoi du fleuve qui a réuni huit équipes de jeunes dont l'âge varie entre 20 et 25 ans s'est clôturé sur une note satisfaisante. Initié par la fondation du fleuve Congo et son président Suleiman Kauka qui s'intéresse au-delà de tout à la vie des riverains ce tournoi a réuni autour d'un thème l'unité de jeunes près de 3000 jeunes appelés à être socialisés réinsérés dans la vie communautaire à travers la pratique des sports sains. Les trophées de l'équipe vainqueur le FC Banyangua a été rémis par un mécène très connu à Bédachour. Fleuve Congo créé en 2018 mène ses actions dans les secteurs de l'environnement notamment contre la déforestation la pollution des eaux bref les bien-être des populations riveraines et cette structure compte initier d'autres actions au bénéfice des quartiers populaires la prochaine étape c'est le quartier Mwumbele dans la commune des Limétés. Un nouveau nom inscrit au panthéon congolais de l'art il s'agit de l'artiste peintre Albert Claude Ndukwan Zambé la cérémonie de la pose de cette plaque a été présidée par le secrétaire général à la culture c'était sur la place Victoire plus de détails dans ce reportage. Sion des reconnaissances professionnelles de l'artiste peintre Albert Claude Ndukwan Zambé et à cet effet une pose de la plaque d'artiste est intervenue le 17 juillet 2022 à la place des artistes au rond Point Victoire dans la commune de Calamou. Nous sommes en ce lieu pour commémorer ensemble l'événement de ce jour en reconnaissance de l'illustre disparu maître Albert Claude Ndukwan Zambé fondateur du mouvement de l'indépendance spirituelle. Ancien de l'école Saint-Luc aujourd'hui école des beaux-arts l'artiste peintre fondateur du mouvement de l'indépendance spirituelle Miss Ndukwan Zambé a fait parler de lui à travers ses oeuvres dans le monde et compte plusieurs réalisations artistiques. Donc ce jour met Albert Claude Ndukwan Zambé de heureuse mémoire au Panthéon des illustres emblèmes de la culture de notre pays cadre avec le lancement de la série d'activités rétenues pour la célébration du cinquantaineur de l'ASPL Miss pourrie de sa dévotion pour la propagation de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelons que cette cérémonie de la pose de la plaque d'artiste du leader du Miss lance les débuts d'une série de festivités organisées par le mouvement de l'indépendance spirituelle en honneur et en mémoire de Maître Ndukwan à Kinshasa et dans le Congo central célébrant les cinquantièmes anniversaires d'existence de ce mouvement. Les prières pour la nation se multiplient à travers le pays c'est le cas au ministère combat spirituel lors de la célébration du 30e anniversaire de la jeunesse chrétienne combattante. Le ministre de la jeunesse et l'inspection l'inspecteur général des FRDC était présent. Christine Lenzo DC est un pays béni et les remises chaque fois entre les mains des dieux par ses serviteurs à la célébration du 30e anniversaire des jeunes chrétiens combattants JCC deux semaines des festivités du 17 au 31 juillet à la cité de triomphe à la 17e rue limitée industrielle. La jeunesse chrétienne du combat spirituel va rendre grâce à Dieu pour l'avoir délivré et préservé sans se détourner de l'évangile. Il est aussi prévu la formation des jeunes entrepreneurs dans divers secteurs afin d'assurer réellement une bonne relève dans ce ministère du combat spirituel œuvre du couple Langui d'heureuse mémoire. Là où nous sommes arrivés nous venons avec une attitude de reconnaissance. C'est même la raison de notre thème « Rendez grâce à Dieu » qui nous a délivrés. Durant 30 ans des exigences de la JCC de la jeunesse chrétienne combattante a eu impacté la vie des jeunes. Des témoignages et exhortations des jeunes chrétiens combattants sur l'information. La formation et la transformation reçues de la JCC sont au rendez-vous. Des visites dans les orphelinats, des louanges et adorations seront faites par les jeunes venus de 160 sièges de plus de 56 pays du monde. Par la même occasion, une prière d'autorité était dirigée à travers les responsables politico-militaires et administratifs consacrant ainsi les pays entre les mains de Dieu pour le triomphe et la gloire contre l'agression imposée à la RDC par ses voisins. L'œuvre de Dieu et sa continuité c'est le thème développé par le pasteur du Ska Kabongo Ngoy à l'occasion d'un culte d'action de grâce organisé par les chrétiens de la communauté des messagers le dimanche dernier dans la salle Son et Lumière de la commune de Kintambo. La communauté des églises des messagers Nouvelle Dynamique a eu sa toute première rencontre ce dimanche 17 juillet 2022. Ces cultes d'action de grâce avaient entre autres pour objectif de poser les bases solides pour les bons fonctionnements de la communauté et de prier pour la République démocratique du Congo menacée dans sa partie est par les 1-23 sous couvert du Rwanda. Tiré du livre des Philippiens chapitre 1 verset 6 la prédication du pasteur Joska Kabongo intitulée L'œuvre des dieux et sa continuité vient interpeller les enfants des dieux au respect de l'enseignement des apôtres qui est le socle du christianisme. L'officiant du jour qui n'est autre que les présidents du collègue des anciens de cette église les pasteurs Joska Kabongo a martelé qu'il y a une différence entre l'œuvre des dieux et les hommes mis par Dieu dans son œuvre. Il appelle tous les chrétiens d'arrêter les cultes des personnalités à l'endroit de l'air pasteur car c'est Dieu et les maîtres de son église. L'église des messagers est parmi les rares églises dont les quatre visionnaires ont dit un message précis pour la RDC à l'époque Zahir. Le président du collègue des anciens dans sa double casquette des pasteurs et secrétaire général au ministère des affaires étrangères pense que la situation à l'est du Congo a été révélée aux quatre messagers et rassure que seul le seigneur Jésus Christ pourra mettre fin à cette guerre. Il a exhorté les membres de sa communauté à soutenir les fardessés dans la prière en encourageant nos voyants soldats de se battre pour qu'aucune partie de la république ne soit arrachée par les forces étrangères. Nous les encourageons nous sommes derrière les autorités que ce soit politiques que ce soit militaires nous sommes derrière et par des prières et nous sommes convaincus que nous aurons la victoire et qu'aucun territoire de notre pays ne sera conquis. Plusieurs personnalités congolaises ont pris part à ces assises en l'occurrence le conseiller principal du chef de l'état en matière des mines M. Ablavi Ebouma et les dirkaba honoraires du chef de l'état Geti Panopanou respectivement pasteurs et fidèles de l'église. Et pour terminer sachez que l'église du Christ au Congo a organisé un point de presse animé par l'assistance juridique de l'ECC 63ème communauté du Saint-Esprit en Afrique sur la venue libération 1944-1944 à cette église à cette église de vivre et d'entretenir son administration et puis quand vous voyez tout cet espace là il n'y a que des églises vous avez Bima vous avez l'église gimanguiste vous avez l'église catholique ce sont des concessions que le président Mbout avait donné à l'époque aux églises L'administration foncière s'est montrée à la hauteur de sa tâche mais semble paralysée par les décisions de sa hiérarchie la justice au lendemain de la 6ème session extraordinaire du conseil supérieur de la magistrature devra se montrer ferme et juste pour rétablir le propriétaire originel sinon le maréchal Mbouto ressusciterait Ce n'est fini pour cette édition de 19h retrouvée tout à l'heure à 20h Anita Luamba pour la grande édition d'ici là prenez soin de vous au revoir et bonsoir chez vous